Je suis le Père Roland, missionnaire en blanc de Marie-Immaculée. Ces jours-ci, j'ai terminé 40 années de vie sacerdotale, c'est-à-dire 40 années depuis le jour où j'ai été ordonné prêtre dans le diocèse de Metz, en France. Et ça a été l'occasion pour moi de réfléchir au sens de ces années de service comme prêtre dans l'Église et en même temps comme missionnaire. J'ai longtemps servi l'Église en France et notamment j'ai été actif dans la pastorale des migrants, dans les diocèses de Strasbourg et de Créteil en Préchant Parisien. Ce ministère m'a beaucoup apporté l'accueil des gens venus d'ailleurs pour un missionnaire, c'est aussi important que d'aller vers eux dans toutes sortes de pays qu'on appelle parfois exotiques. Alors, les accueillir en France, oui, c'est une tâche que l'Église sait faire, mais pour cela, elle a besoin d'hommes et de femmes qui se spécialisent. Pour moi, accueillir les autres, ça a été d'abord apprendre leur langue. Et j'y ai passé beaucoup de temps, j'y ai donné beaucoup d'énergie et cela m'a apporté aussi le goût de l'étude, de la recherche scientifique. Et puis, donc, les choses ont changé peu à peu pour moi. Ma congrégation, qui est une congrégation à l'échelle mondiale, qui est présente dans de très nombreux pays, a souhaité m'envoyer vers l'Asie du Sud-Est. L'Asie du Sud-Est, c'est un morceau de la Grande Asie dont on parle beaucoup aujourd'hui. L'Asie, ce sont les dragons économiques, c'est la masse de la population. C'est aussi dans le monde où les chrétiens sont les moins nombreux, où l'Évangile est le moins connu et le moins reconnu. Et donc, avec les capacités que j'avais, j'ai commencé par l'étude des langues. Je me suis inscrit à Paris, à l'École des Langues Orientales, où j'ai fait un DEA, ce qu'on appelle un diplôme d'études approfondies, sur l'Asie et le Pacifique. Et puis, tout laïvement, je suis allé en Asie du Sud-Est, où j'ai été accueilli comme stagiaire dans des institutions scientifiques dépendant de l'État. Et j'ai pu ainsi passer deux années, je dirais comme laïcs, non reconnues dans toutes mes attributions religieuses, mais gardant bien sûr la foi, la pratique religieuse, au milieu d'un monde où cela ne pouvait pas se voir, cela ne devait pas se voir, étant donné les circonstances politiques d'aujourd'hui. Et donc, sur cette base, aujourd'hui, je peux aller plus librement. J'ai été reconnu comme un chercheur scientifique qui a un certain potentiel. J'ai pu publier dans les langues cette région, dans plusieurs pays d'ailleurs. J'ai donc été accueilli par les institutions scientifiques locales comme un collaborateur de plein pied pour leur projet, pour étudier les langues, les civilisations, l'histoire des pays de l'Asie du Sud-Est. Et cela me donne beaucoup de joie. Et pour moi, j'ai l'amour de cette étude, l'amour de partager les connaissances que j'ai pu avoir. Cela me permet aussi, aujourd'hui, de séjourner longuement sur place. Et j'essaye de le faire avec tout ce que je suis. Ma congrégation m'a confié la charge des jeunes qui se joignent à la vie religieuse dans notre propre institut. Ces jeunes sont relativement nombreux et je participe à leur formation, à leur préparation, à leur éducation comme futur missionnaire dans leur propre pays, dans leur propre région. Et donc, j'ai cette double joie de pouvoir travailler à la fois à la science, mais aussi travailler sur ce matériau humain de très grande qualité que sont les jeunes dans la vie religieuse. Je ne sais pas où cela me mènera, mais ce sont les années les plus heureuses de mes 40 ans de vie sacerdotale. Lorsque j'ai été ordonné, j'ai eu des lettres de plusieurs amis qui avaient, eux, fait le choix de quitter le sacerdance et qui m'écrivaient pour dire « Être prêtre, cela n'a pas d'avenir, cela n'a plus de sens aujourd'hui, etc. » Je ne les ai pas crues. J'ai gardé, autant que je pouvais, l'amitié avec eux, mais, pour ma part, j'ai décidé de faire confiance à Dieu, de faire confiance à l'appel de Dieu, de faire confiance à l'amour avec lequel Dieu nous prépare le chemin, un chemin que nous ne comprenons pas nécessairement, mais que nous pouvons suivre grâce à Lui, en sachant qu'Il nous tient par la main. Aujourd'hui, je suis heureux d'avoir fait ce choix et de pouvoir être prêtre, un prêtre plus libre que ceux qui sont attachés aux paroisses, service, bien sûr, indispensable, mais prêtre vraiment missionnaire, prêtre missionnaire dans des contextes où l'Église a besoin de cette présence missionnaire, a besoin de gens qui croient à l'avenir, a besoin de construire son propre, leur propre existence et son propre avenir au milieu d'un monde largement hostile. Pour moi, je ne voudrais pas changer de trajectoire, pour moi, c'est cela qui donne un sens à ma vie. 40 ans de sacerdoce, cela veut dire qu'on n'est pas tout à fait jeune. En Europe, on est déjà invité à prendre la retraite ou on n'est pas loin de cela, devenir un vieux prêtre qui végète en attendant l'appel superbe de Dieu. Cela a son sens, mais pour moi, j'ai encore du travail à faire avant cela. Un travail que j'aime, un travail que j'apprécie et un travail dans lequel, je pense, je suis apprécié. Venir d'Europe dans un pays, dans des pays qui furent autrefois l'économie, ce n'est pas évident, mais il faut savoir jouer le jeu de l'Église locale, savoir qu'on est au service de l'Église locale et non pas l'inverse. Et je souhaite que d'autres puissent également suivre cette voie, aller avec tout ce qu'ils sont, toute leur capacité, aider les Églises locales à se construire elles-mêmes dans l'amour de Dieu qui est un amour unique pour tous les hommes et les femmes de ce monde, pour tous les pays et toutes les cultures de ce monde. Et surtout, je souhaite qu'il y ait un échange entre ces jeunes que j'évangélise à la manière, ces jeunes religieux, et nous, vieilles Églises de chrétienté, vieilles Églises où l'on ne sait plus très bien s'il y a encore un avenir, qu'ils viennent nous redire que, oui, être aimé par Dieu, cela suffit à remplir, au-delà de tout espoir, la vie d'un homme ou d'une femme, qu'ils viennent nous dire qu'il ne faut pas se décourager devant les difficultés, mais croire que l'amour de Dieu continue à se répandre partout dans le monde.